Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui pas mal de choses à discuter des trucs pas spécialement ultra fun allez on est parti mais la première chose c'est qu'on est en pleine pandémie et c'est pas fini comme beaucoup de français je suis confiné à la maison et j'évite d'aller à l'atelier sauf si c'est vraiment indispensable j'y suis allé une fois pour les récupérer mes gants j'ai deux boîtes de gants en nitril et mon masque n95 la pandémie est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait je pense au début au début on s'attendait à une espèce de petite grippounette un peu violente qui tue quelques vieux on s'aperçoit que c'est beaucoup plus violent et c'est beaucoup plus pernicieux pour tout le monde donc je reste à la maison avec ma fifi et j'évite tous les contacts alors la blague la blague régulière qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est quand tu t'aperçois qu'en fait le confinement c'est la même chose que dans ta vraie vie c'est pas vrai et c'est pas complètement drôle parce qu'il ya des gens qui le vivent plus ou moins bien et surtout faut penser aux gens qui peuvent pas être en confinement qui sont obligés d'aller bosser tous les jours et qui prennent des risques la deuxième chose c'est la survie de ma boîte pour être clair pour l'instant je me concentre sur la sécurité sur la santé avant tout on verra à quelle sauce je vais être mangé quand tout ça sera fini c'est ça rien de dramatique donc comme je l'ai dit je fais des sorties brèves pour faire des courses pour moi et mes parents mes parents qui habitent à trois minutes de chez moi qui ont 79 et 84 ans et ça fait partie d'un de mes d'un de mes devoirs entre guillemets c'est ils restent en confinement total ils ne bougent pas s'ils ont besoin de choses de médicaments ou de faire des courses c'est moi qui m'en occupe c'est normal je suis avec ma fille de 14 ans marie qui elle est noyée sous les devoirs et qui quand elle est pas noyée sous les devoirs regarde plein de séries à droite à gauche on sort pas pour aller se dégourdir les jambes ou des trucs dans genre là j'estime que c'est pas une bonne idée parce que justement si marie chope le virus qu'elle me le refile que je le refile à mes parents c'est pas une bonne idée donc on reste à la maison une des conséquences de ça c'est une conséquence plus sociétale entre guillemets la pandémie met à mal notre système en général d'abord celui qui souffre le plus c'est le système de santé big up bien sûr à tous ceux qui vont travailler dans les hôpitaux ou même les infirmières et les médecins libéraux qui vont chez les gens comme par exemple une infirmière qui est venu faire une prise de sang chez ma mère puisque elle a des problèmes cardiaques et donc eux sont en contact avec des malades tout le temps et c'est pas évident le concept de flattening de curve comme ils disent c'est à dire aplatir la courbe et c'est pour ça que on est en confinement total enfin tout le pays est en confinement c'est que on a un nombre de lits et de ventilateurs limités dans les structures hospitalières et si tout le monde tombe en malade tombe malade et a besoin de ce genre de de ce genre de matériaux et ben ils pourront pas soigner tout le monde ils seront obligés de faire un choix entre un jeune de 15 ans et un vieux de 80 ans qui va avoir accès aux respirateurs donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de éviter faire ce qu'aux états unis ils appellent la distanciation sociale c'est à dire vous restez chez vous et vous évitez les contacts avec les gens aux états unis la situation risque d'être dramatique les puissantes mondiales devient new york l'armée a commencé à installer des morgues sous détente ça sent pas bon alors bien sûr big up à tout le personnel soignant qui justement se dévoue et fait son boulot dans les conditions qui sont pas évidentes on y reviendra un tout petit peu plus tard mais pas que il ya aussi beaucoup de personnel et de catégories qui bravent le danger pour faire en sorte que la société continue à tourner qu'on puisse avoir de l'eau avoir à manger je pense comme ça aux caissières aux éboueurs aux policiers aux gendarmes routiers aux coursiers bien sûr les infirmières les médecins les aides-soignantes aussi parce que c'est super important pour que les infirmières et les médecins puissent soigner les gens il faut que les gens qui soient derrière qui nettoie qui prépare qui fassent tous les actes etc et souvent on les oublie donc big up à tout cela qui nous permettent de continuer à vivre malgré le fait qu'on soit tous en confinement à la maison et ça m'a fait penser à justement un article de david greber qui ensuite s'est transformé en bouquin que j'ai un peu plus loin par là bas un bouquin de david greber qui s'appelle bullshit job c'est un article un petit peu long que j'avais traduit du français à l'anglais sur sur la grotte du barbu.com je vais essayer de le retrouver pour le mettre en lien mais en gros il disait alors son expérience puis les profs dans une université anglaise prof de je sais plus trop quoi exactement je pourrais le retrouver il disait en fait sur les vingt dernières années il a vu un espèce de revirement où au début il y avait quatre profs pour un administratif et vingt ans après il y avait un prof pour quatre administratifs pour des raisons x et y il a commencé à creuser ça un petit peu en disant comment ça se fait que à l'université en particulier les seuls qui vraiment apportent de la valeur c'est les professeurs puisque c'est eux qui apportent les connaissances comment ça se fait que ce ratio s'était inversé au fur et à mesure et en creusant un peu il voit qu'il ya énormément de jobs qui servent pas à grand chose et qui sont très très bien payés et par contre les jobs en bas de l'échelle sont les jobs qui sont littéralement essentiels à la survie de notre société il dit demain tous les avocats d'affaires peuvent mourir c'est pas un problème si par contre demain tous les policiers des pompiers et les infirmières meurent la société s'arrête et je pense que c'est une réflexion qu'on a besoin de faire qui est justement notre place dans la société la place des gens dans la société et leur rémunération c'est à dire que t'es conducteur de bus t caissier des policiers et infirmiers tu fais des actions qui sont indispensables pour la survie de la société la rémunération devrait s'adapter à ce sens là et aujourd'hui c'est pas le cas certains ont touché des primes des primes de danger entre guillemets honnêtement on devrait doubler ou tripler les salaires des infirmières de tous les gens qui continuent à bosser qui prennent des risques et voir justement comment est-ce qu'on peut continuer à faire ça dans le futur et je pense que c'est quelque chose qu'il faut être vigilant c'est à dire que bien sûr la vague va passer à un moment ou un autre et il sera important après de remettre les gens et les politiques devant leurs responsabilités et devant la réalité en disant on a vu des choses pendant cette pandémie on a besoin de modifier notre société pour qu'elle corresponde à une société plus juste plus équitable et qui rémunère les gens à leur vraie valeur c'est valable aussi pour moi qui pendant près de 20 ans a été développeur chef de projet technique et directeur technique en gros mon taf ne servait à rien ou pas grand chose et j'ai été payé beaucoup plus que ce que j'aurais dû donc c'est vraiment une remise en compte en cause globale pour voir qu'est ce qui est vraiment utile et qu'est ce qui l'est pas pendant ce confinement on s'occupe comme on peut j'essaye de level up en cuisine j'ai fait un sauté de porc avec des saucisses qui était ultra bon j'ai fait mijoté pendant trois heures marie s'occupe aussi et elle fait pas mal de gâteaux histoire de de remplir mon ventre et me faire un peu de gras je la soupçonne d'ailleurs de m'engraisser volontairement pour si jamais on reste trop longtemps confinement et qu'il n'y a plus rien à bouffer et elle puisse manger pendant quelques mois comme vous l'avez vu très certainement sur la chaîne en ce moment pas mal de projets couture bien sûr il y aura des vlogs je suis en train de préparer plusieurs épisodes d'électro noob le la série sur l'électronique et j'essaie de voir quels sont les projets qui sont faisables dans mon salon avec les outils et les matériaux que j'ai sous la main comme je les dis j'essaye de de limiter le plus possible mes allers-retours à mon atelier mon atelier pas loin il est littéralement à trois kilomètres il ya cinq minutes en voiture même pas et je suis relativement isolé dans mon atelier mais même si je suis relativement isolé je suis quand même en contact potentiellement avec des gens donc j'essaye de limiter ça au maximum donc on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a sous la main comme vous l'avez vu j'ai fait un petit projet pépacoua j'ai fait un premier projet couture il ya d'autres projets qui arrivent j'ai quoi dans le pipe dessin de l'aquarelle de la découpe vinyle du rangement de la peinture de la sculpture de l'origami des trucs comme ça des petits trucs que vous pouvez aussi faire chez vous si vous avez le matériel j'ai aussi tout un stock de carton je sais pas ce que je vais faire avec mais je vais essayer de faire des trucs bref on s'occupe on s'occupe et vous avez pu le voir j'ai testé un petit peu les live et les streams je n'ai fait quelques-uns sur lui sur youtube le but était d'abord de caler un petit peu tous les logiciels le matériel c'est à dire les webcams j'ai ressorti mes webcams j'en ai trois utiliser obs comprendre comment marche obs voir les différents settings etc etc switcher d'un d'un setting à l'autre gérer le son les volumes la vidéo etc etc et je me suis un peu pris au jeu puisque tous les jours je stream sur twitch pendant une ou deux heures alors je vais pas jouer à code à call of duty tralala je joue à des jeux que j'aime bien à des vieux jeux à des jeux pour boomer c'est à dire j'ai un peu joué à diablo 2 j'ai craqué je me suis mis à diablo 3 qui est franchement pas mal j'adore ce genre de jeu les hack and slash rpg alors j'ai essayé walsen j'ai pas aimé du tout j'ai essayé de télécharger pass of exile pass of exile qui est un jeu gratos mais j'ai jamais réussi à le télécharger complètement mais je désespère pas et je teste aussi d'autres jeux je suis sûr c'est comment s'appelle cela que j'ai fait hier car mécanique simulateur 2018 où on répare des voitures donc voilà le stream il sera donc tous les jours à 17 heures sur ma chaîne twitch n'hésitez pas à venir le but il est de jouer de se détendre un petit peu mais aussi justement de garder un peu lien avec la communauté alors si vous voulez discuter aussi avec d'autres barbus vous savez il ya le discord vous pouvez laisser des messages vous pouvez balancer des petits trucs à droite à gauche le but il est ben d'avoir un petit peu de fun pendant une ou deux heures relâcher un tout petit peu la pression et puis garder le contact avec la communauté des gentils barbus on parle de communauté ça tombe bien puisque c'est le point suivant c'est les projets collaboratifs spécial pandémie entre guillemets on trouve sur le web beaucoup de tutos pour fabriquer des masques à la maison alors je pense qu'il est important de faire un point sur les masques les masques ça ne sert pas en tout cas les masques chirurgicaux ou même ffp2 ça ne sert pas ou peu à se protéger par rapport à cette pandémie comment se déroule entre guillemets le la transmission de ce virus alors ne me croyez pas sur parole allez voir le site de l'om s allez voir les sites des scientifiques qui en parlent beaucoup mieux que moi autre chose ne croyez pas les messages sur les réseaux sociaux allez chercher vous même les sources et renseignez vous correctement comment marche la transmission du virus la transmission du virus se fait par voie aérienne et est introduit dans notre organisme par les muqueuses les muqueuses c'est quoi c'est les parties de notre corps qui sont qui permet de faire un échange entre l'intérieur du corps et l'extérieur donc ça veut dire la bouche le nez les yeux potentiellement les oreilles le schéma de transmission classique c'est je suis malade je tousse dans ma main je serre la main d'une autre personne cette autre personne va se toucher des endroits du visage par exemple les yeux ou le nez et va attraper le virus les transmissions directes entre deux personnes sans avoir un contact physique sont peu probables alors c'est ce que j'ai lu entre guillemets dans toutes mes recherches que j'ai fait sur les publications scientifiques ça peut arriver mais c'est peu probable donc à quoi sert un masque le masque qui sert pour la personne qui est malade à ne pas contaminer les autres c'est à dire que si tous le virus va rester dans son masque il va jeter le masque il va en mettre un autre et il va éviter de transmettre le virus aux autres c'est important de suivre les recommandations de l'OMS et des autres qui disent lavez vous les mains régulièrement alors il ya des chiffres et des études qui montrent que les virus peuvent le virus peut rester vivant entre guillemets sur certaines surfaces c'est à dire je vais toucher une poignée de porte et la personne suivant va choper le virus alors c'est vrai si bien sûr le virus n'est pas seul il est accompagné de salive de d'éléments pour qu'il puisse survivre et là les scientifiques se battent un tout petit peu mieux vaut être prudent et donc c'est pour ça que moi quand je sors j'ai un masque et des gants alors le masque il me sert pas à me protéger il sert juste à montrer aux autres que il faut pas s'approcher de ma tronche trop près mais pour qu'un masque soit efficace il faut qu'il ait un filtre qui soit efficace et il faut qu'il s'ajuste bien au visage ça veut dire au nez sur les côtés etc autre chose si vous avez une barbe c'est mort d'ailleurs c'est une question qui était intéressante comment ça se fait que tous les astronautes ont pas de barbe ils ont des moustaches ou des trucs comme ça mais ils ont pas de barbe tout simplement justement parce que s'ils doivent mettre un masque il faut que le masque s'ajuste correctement sur le visage et si vous avez des poils et bien il s'ajuste pas et donc les air passent et donc les astronautes meurent c'est la même chose avec un masque donc vous avez des masques fpp2 ou des masques n95 ils sont adaptés pour la protection mais qui aujourd'hui sont très très rares il ya des initiatives intéressantes qui permettent de fabriquer des masques ou des fesses shield on entend beaucoup parler de gens qui impriment en 3d des structures pour pouvoir mettre des feuilles en plastique moi le problème que j'ai avec ce genre d'initiative c'est pour qui ce qui les fabriquent et les problèmes de logistique pour qui ce qui les fabrique la logistique ça veut dire où se fournir en matériaux à qui les donner comment pour prendre mon exemple oui j'ai une imprimante 3d il me reste un tout petit peu de filaments j'ai pas suffisamment de filaments pour imprimer des fesses enfin des supports pour les fesses shield et c'est pareil les fesses shield c'est des espèces de masques protecteurs mais j'ai pas la surface plastique j'ai pas la perceuse je peux pas donc pour moi c'est quelque chose qui n'est pas faisable et on en vient aussi à ça en ce moment je suis peu présent sur les réseaux sociaux et instagram en particulier mais principalement pour respecter les gens qui travaillent je vais pas aller montrer un vous avez alors de temps en temps je balance un truc parce que je suis par exemple quand j'ai fait le le sauté de veau ça veut dire tellement bon que je me suis empressé de le partager avec tout le monde mais pour respecter un peu les gens qui eux bossent et qui ont pas le choix et qui se mettent en danger je vais pas jouer aux clowns à montrer les jolis dessins que je fais ou les trucs que je fais à droite à gauche j'aurai super ouvert au projet participatif si je peux bien sûr apporter mon expertise ou un petit peu de temps pour aider les gens qui eux justement se battre contre ce virus je le ferai avec le plus grand plaisir mais je le ferai dans le bon sens en étant sûr que ça va aux gens qui ont vraiment le plus besoin et sans vidéo ou pub le but c'est vraiment d'aider et pas se faire mousser ou choper des followers pendant cette période là si vous connaissez des initiatives qui ont besoin de gens qui sont des vraies initiatives qui servent vraiment aux gens qui sont vraiment en danger j'ai aucun problème moi j'ai fait des tests avec des sacs aspirateurs qui sont dans le haut du panier pour la filtration de l'air alors sauf que des sacs aspirateurs j'en ai pas énormément j'ai une machine à coudre mais je suis pas un spécialiste pareil sur les masques j'ai pas les élastiques j'ai pas le petit truc en métal encore que je suis sûr que je peux aller scavenger ça relativement facilement dans mon atelier mais le problème c'est la couture quoi je suis pas je suis pas un spécialiste je suis pas je suis pas très très bon mais si je peux aider d'une façon ou d'une autre ce sera bien sûr avec plaisir pour conclure un peu tout ça la situation elle est difficile elle est clairement pas finie puisque comme je l'avais plus ou moins prédit en suivant ce qui se passait en chine on va être confiné pendant encore à mon avis 4 à 6 semaines donc c'est important bien sûr rester en confinement mais de faire attention aussi aux gens c'est à dire prenez des nouvelles de votre famille prenez des nouvelles de vos amis de vos voisins ne croyez pas les messages qui sont envoyés sur les réseaux sociaux allez aux sources directement faites vous votre propre opinion restez chez vous évitez les contacts et quand vous n'avez pas le choix et quand vous devez sortir protégez vous donc masques de fortune gants même si c'est des gants pour la vaisselle on s'en fout le ridicule ne tue pas le virus oui et puis restez chez vous pour ceux qui peuvent et puis et puis voilà comme d'habitude avec des questions des influx tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un message évidemment tu t'abonnes pas mal de vidéos dans les prochains jours slash semaine et voilà la situation n'est pas évidente je suis clairement pas à me plaindre je reste à la maison j'ai à manger j'ai un toi ma fille va bien mes parents vont bien pour l'instant et on va essayer de faire en sorte que ça continue comme ça donc stay safe restez chez vous que la barbitude soit avec vous et à bientôt